Musique Donc, je vous souhaite la bienvenue à ce cercle de presse qui me fait très populaire. Merci beaucoup d'être là en grand nombre encore une fois aujourd'hui pour notre invité, le premier ministre du Québec, Philippe Couillard. M. Couillard qui, on le sait, a annoncé plusieurs compressions de plusieurs millions de dollars dans plusieurs domaines au cours des dernières semaines. Il y a d'ailleurs un comité d'accueil à l'entrée, plusieurs manifestants. M. Couillard, par contre, lors de son élection, avait créé beaucoup d'espoir, surtout au Lac-Saint-Jean. Plusieurs maires qui fondent beaucoup d'espoir en lui par rapport à l'industrie forestière, entre autres. Et, bon, on va le laisser tout de suite s'entretenir avec nous. Il est accompagné, bien sûr, du député de Duvec, Michel. Pardon, j'ai un blanc, mais c'est complètement… Serge Simard. Je m'excuse, Serge Simard. C'est la nervosité de vous avoir, les deux, à côté de moi. Donc, allez-y, monsieur. Merci. Bonjour tout le monde. Je crois que c'est au moins la troisième ou quatrième fois que je viens au cercle de presse. Et je compte les fois où je suis venu comme ministre de la Santé à ma première époque politique, également dans la course au leadership et puis maintenant, depuis qu'on est au gouvernement. Je dois dire que je vous surconnais ça de m'avoir invité, puis ça me permet de rester à maison une soirée de plus, ce qui n'est pas à dédaigner. Alors, je suis venu de Saint-Félicien ce matin pour retrouver Serge et l'équipe. Alors, brièvement, on va parler, bien sûr, beaucoup de dossiers régionaux, mais ces dossiers régionaux, pour moi, pour nous, s'inscrivent dans un plan de gouvernement qui est, bien sûr, pour l'ensemble du Québec, qui a deux bras. Ce n'est pas un ou l'autre, c'est les deux à la fois. D'une part, le redressement des finances publiques. Pourquoi? Pourquoi il faut absolument faire ce redressement? Parce qu'on ne peut tout simplement pas laisser les finances publiques dans l'état où elles sont à la prochaine génération sans leur enlever totalement la liberté de choix. Je peux vous dire que la liberté de choix du Québec actuelle est très, très, très réduite en raison de la taille des déficits appréhendés, la taille de la dette, l'ampleur de la fiscalité que tout le monde connaît. La marge de manœuvre est, je ne dirais pas absente, mais quasi absente. Alors, cet objectif d'équilibre budgétaire, il est absolument incontournable et pour nous, c'est très important. On le fait de la façon la plus, je dirais, difficile. La façon facile de rétablir l'équilibre budgétaire sera d'augmenter les impôts et les taxes des citoyens. Un trait de crayon sur une table d'impôts et tu rétablis le problème. Ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. C'est par le contrôle des dépenses, la réforme des façons de faire des organisations, surtout des organisations administratives, plus que, bien sûr, les services directs aux citoyens, particulièrement les plus vulnérables. L'autre bras, l'autre moteur de notre action, c'est la relance économique. Alors, depuis l'arrivée du gouvernement en avril dernier, il y a des gestes importants de relance qui ont été posés dans un contexte nord-américain où la relance, bien sûr, est plus lente que ce qu'on souhaiterait, mais d'où la nécessité de poser ces gestes-là. Alors, on a agi sur les PME en diminuant leurs impôts, surtout les PME manufacturiers à leurs impôts sur les bénéfices, en augmentant leur déduction de frais de transport selon la distance qui, en passant, est avantageux pour les PME de notre région, en créant un programme qui va être débuté très prochainement, le programme Créativité Québec, l'aide directe pour l'innovation des PME, ce qui est beaucoup plus facile pour eux et pour elles, ces PME, que les crédits d'impôt R&D qui sont lourds à gérer souvent pour les petites et moyennes entreprises. On a également relancé le plan nord. Vous le savez, s'il y a une région qui est bien placée pour en bénéficier, c'est bien notre région du Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a lancé la stratégie maritime. On pourrait dire, bien, c'est loin, la stratégie maritime du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Mais non, avec le port de Croisière à la baie, avec l'accès du fjord vers la mer, on est bien placé également pour en bénéficier. On investit également sur les ressources naturelles, l'exploitation de nos ressources naturelles. Regardez les atouts extraordinaires que le Québec a. Ce matin, je lis que la firme Tesla a besoin de mines de graphite. Bien, ça s'adonne qu'au Québec, on a des très belles mines de graphite encore non exploitées pour leurs batteries de leurs nouveaux véhicules électriques. Il y a plein d'autres exemples. Serge me rappelait tantôt que dans le cas de Niobec, le niobium pourrait devenir un produit très important. Si la nouvelle filière de réacteurs nucléaires, par fusion plutôt que par fission, prend de l'ampleur dans le monde entier, on est très bien positionnés pour tirer parti de ça. Les ressources naturelles, bien, c'est aussi l'hydroélectricité. On est chanceux au Québec d'avoir des surplus d'hydroélectricité. Ce n'est pas un problème. Comme vous le savez, on a relancé le programme de Mini-Central et on va continuer à aller de l'avant. Les ressources, c'est également notre agriculture et, bien sûr, la forêt, qui est un enjeu économique majeur au Lac-Saint-Jean. On en parlera peut-être plus précisément tantôt. Mais je rappellerai qu'on a investi en sylviculture dès notre arrivée, qu'on a annoncé 20 millions pour la biomasse. D'ailleurs, le programme est en train d'être mis sur pied au moment où on se parle. Et on veut, bien sûr, s'assurer de gérer le régime forestier de façon la plus efficace possible, puis d'accompagner l'industrie forestière dans sa transition vers de nouveaux produits, par exemple, lorsque ce sera le cas. C'est déjà le cas dans plusieurs endroits. Nos ressources, c'est également l'aluminium ici. Jacques Daou travaille actuellement sur une stratégie de l'aluminium. Toute la filière d'aluminium, pas juste les alumineries, mais la transformation de l'aluminium. L'usine d'extrusion Alma, c'est un très, très bon signal à cet effet-là. Encore une fois, la région est très, très bien placée pour bénéficier de ça. Alors, vous voyez l'ensemble des actions qui sont prises, et je ne voudrais pas aller trop dans les détails, parce que je veux qu'on ait du temps pour les échanges, mais ce sur quoi je veux insister, c'est qu'il ne faut pas dire que l'action gouvernementale, ce n'est que de la restriction budgétaire ou du redressement de finances publiques. C'est également la relance. Puis en passant, c'est ça l'équation que la plupart des pays du monde essayent de résoudre actuellement. Comment équilibrer les budgets, contrôler la dette, tout en maintenant la croissance économique, en relançant l'économie. Et je crois qu'on est bien placés pour ça. Quelques mots rapides sur des sujets qu'on traitera rapidement, je crois, au cours de nos échanges. Les projets miniers de la région, je parlais de Niobec tantôt, mais la participation qu'on a prise dans Ariane Phosphate, je pense, a eu un impact important, puisque Ariane Phosphate a réussi à fermer sa première levée de fonds. Et je pense que le fait d'avoir le partenaire gouvernemental dans la première ronde a certainement eu un impact. Les dossiers autochtones également sont très, très importants pour le Québec et pour notre région. Il est clair qu'on ne développera pas le nord du Québec. En parallèle avec les autochtones, on veut le faire avec eux et avec elles. On veut que notre jeunesse, autant la jeunesse québécoise, la jeunesse autochtone, tire partie de cette occasion-là. Je suis très heureux de la nomination de M. Nicole Tremblay pour accélérer la négociation sur l'approche commune et représenter les régions. Je pense qu'à date, les contacts ont commencé à se faire et ça semble prometteur. Puis, je termine en passant la parole à mon collègue Serge, qui est actuellement le maître d'œuvre de la préparation d'un événement socio-économique important pour la région, qui est le sommet socio-économique du Saguenay-Lac-Saint-Jean. J'ai, et avec Serge également, on a convenu, après avoir pris l'exercice du gouvernement, que finalement, il y avait de bonnes raisons pour le faire. Il y avait d'abord une motivation et une mobilisation dans la région sur ce plan-là, qu'il fallait certainement encourager. On a déjà annoncé la date, puis Serge va vous en parler plus précisément de ses travaux actuels pour la préparation de ce sommet-là. Alors, voilà, je sais que c'est un survol très large, puis j'ai touché à bien des dossiers. Je vais vous laisser le temps également d'approfondir avec vos questions. Peut-être donner la parole à mon collègue Serge, notamment sur le sommet. Merci, M. le Premier ministre. D'abord, je vous salue tous. Et rapidement, je vais vous dire que vous savez comme moi, je l'ai dit la semaine dernière, le sommet se tiendra le 18 juin, l'an prochain. Je pense que c'est une date, effectivement, qui va nous permettre d'avoir l'été pour préparer tout ça, préparer ce qui sortira comme décision. Et bien sûr, au moment où on se parle, comment ça va dans le sommet, il y a des discussions avec la CAR, ça veut dire le comité des fonctionnaires de notre région, pour les différents ministères, où on est en train de mettre les jalons. Et puis, on veut faire ça correctement pour arriver à un sommet qui aura nécessairement de la poigne par rapport à l'économie de notre région pour les années qui s'en viennent. On le sait qu'on a des grands défis. On fait ça dans le cadre d'une période où on veut avoir un retour à l'équilibre budgétaire. Il y a des enjeux qui sont très, très importants pour le développement de notre région, toujours en respectant le vœu du gouvernement, c'est-à-dire ce retour à l'équilibre budgétaire. Et puis, les discussions vont se faire, justement, à ces tables. Mais il faut qu'on soit en mesure, justement, économiquement, que les gens puissent avoir la parole. Et ça, c'est le défi que l'on a. Dans les prochains mois, il y aura nécessairement des annonces pour que, vous, comme médias, vous puissiez avoir les coups d'effrange concernant l'information au public. Et je dois vous dire que tout est en préparation là-dessus. Maintenant, pour ce qui est du travail que l'on fait, moi, avec le bureau du premier ministre à Robertval, vous savez, le ministre responsable de la région, c'est le premier ministre. Et à ce moment-là, quand les gens veulent rencontrer les bureaux du premier ministre, ça peut se faire à la baie, comme à Robertval. Ça, c'est très important, être à proximité de là où on travaille ou encore où le dossier se déroule. Et on a une collaboration de tous les instants avec le bureau du premier ministre. Et nous, lorsqu'une rencontre qui est prévue, on s'assure que ces rencontres-là aient lieu le plus rapidement possible. Et parce que ce qui nous préoccupe, c'est justement l'économie de la région. Et on sait qu'on a des grands défis. On a le plan nord qui s'en vient. On sait pertinemment qu'anciennement, il y avait plusieurs milliers de personnes qui travaillaient dans le nord du Québec, de notre région. On veut que ça se répète. On veut qu'on continue à se développer là-dessus avec ces projets-là. On a encore, le premier ministre l'a dit, on a les ports ici qui ne demandent qu'à se développer. Avec le plan nord, le domaine minier et toutes autres sortes de domaines. Parce que, vous savez, au niveau de la faune, le plan nord a un développement faunique important. Au niveau minier, un développement économique important. Au niveau hydroélectrique, un développement économique important. On sait que nos équipementiers ont des attachements très, très précieux avec Hydro-Québec. Imaginez-vous quand tout ça sera mis en place, là. On va avoir des jeunes qui vont avoir un avenir ici. On va avoir des gens qui vont être heureux de conserver le jeune ici. Et c'est comme ça qu'on va se développer avec nos institutions d'enseignement. Et ça, c'est un travail d'équipe qu'il faut qu'on fasse. C'est un travail d'équipe à laquelle il faut tout le monde se mettre l'épaule à la roue. Et c'est l'avenir qui nous intéresse. Bien, embarquez avec nous dans ce fameux défi et on deviendra des gagnants. C'est ça l'objectif qu'on a. Merci. La première question va aller à François-Saint-Gelet, ensuite Linda Bergeron. Et pour la suite, il y a déjà plusieurs personnes. Mais assurez-vous de voir que je vous vois pour que je puisse mettre votre renoncement. C'est comme le président de l'Assemblée nationale. C'est ça, exactement. Bonjour. Une question très précise sur un enjeu très précis de la région qui doit être réglé, je pense, à très court terme. C'est le dossier des pré-cuites à Jonquière, qui est une grosse préoccupation économique et des échéanciers précis. On parle de 2014, 2015 et les suivants. Comment ça se déroule avec Alcan? Parce que c'est, je le répète encore, une très grosse préoccupation. C'est une préoccupation pour moi aussi, pour le gouvernement. Je veux dire que les choses avancent bien. Je ne vais pas rentrer dans le détail des négociations sur la place publique, mais je peux vous dire que le dossier progresse très bien. Ce dont il est question, en fait, avec Rio Tinto, c'est de trouver un compromis avec le règlement sur la protection de l'air et la nécessité de continuer à opérer ces cuves-là pour encore quelques années, sans faire trop de compromis sur l'environnement, mais tout en gardant une préoccupation pour l'emploi et l'activité économique. Alors, le dossier progresse bien et j'espère qu'il va se conclure prochainement. On peut en déduire, donc, que Rio Tinto-le-Can, quand même, s'il y a des négociations, c'est ici. Oui, il y a un intérêt des deux côtés. Clairement, OK. Ce n'est pas comme si le gouvernement disait, bien, dans le fond, ça ne me tente pas que ça rouvre. C'est le contraire. On veut que ça reste ouvert. On veut que les gens y travaillent encore quelques années. On veut juste calculer et calibrer comme il faut l'ajustement qu'on aurait à faire éventuellement au règlement sur la protection de l'air pour ne pas non plus mettre en danger l'environnement. C'est clair. Mais l'environnement, ça fait… Également, dans l'environnement, il y a les gens qui travaillent. Et pour moi, c'est important. Linda Bergeron de Radio-Canada. Oui, bonjour, madame. On sait qu'il y a une prison qui est en construction à Roberval actuellement. Et Stéphane Bédard, dans le gouvernement précédent, avait promis un bloc carcéral à Chicoutimi à cause de tout le transport des prévenus et tout ça, pour éviter des délais et tout ça. Est-ce que c'est dans vos intentions également ce bloc carcéral et où en est rendu le dossier? C'est en examen actuellement. C'est certain que la prison de Roberval, comme vous le savez, le projet avance très bien. On approche de l'ouverture. Il y a également des mesures qu'on devra prendre. Il y aura probablement des annonces la semaine prochaine à ce sujet-là, suite à l'enquête sur les évasions par hélicoptère. Il y a des aménagements à faire dans nos prisons également partout au Québec. Alors, il faut tout mettre ça dans ce contexte-là. C'est un dossier qui est actuellement en évaluation. Marc Settilaire, du journal Le Quotidien, et ensuite Laval-Gagnon. Bonjour, monsieur le premier ministre. Bonjour. Alors, ma question, j'abonde un petit peu dans la même veine que mon confrère ici. Je vais parler d'aluminium. J'aimerais savoir, il a été question du projet d'une aluminerie dans le Haut-du-Lac au cours de la campagne. Vous vous êtes quand même peinturé un peu dans ce dossier-là. Je sais que ça travaille en coulisses présentement. J'aimerais savoir où on est rendu dans ce dossier-là, jusqu'où vous pouvez aller, puis savoir si on va voir ça un jour. Oui. D'abord, la première chose que je veux dire, c'est que moi, je souhaite que ce dossier réussisse. Deuxième message, c'est que le dossier existe. Ce n'est pas une théorie, là, le dossier existe. Il y a des conversations qui ont commencé entre le gouvernement du Québec et l'entreprise qui veut en faire la promotion. Bien sûr, nous, on va tout faire pour que ça se réalise bien. Et on veut le faire également dans le contexte d'un projet qui est fort complexe, mais qu'on doit remettre dans l'environnement de l'aluminium de la région également. On est en train de négocier avec les alumineries. On a parlé du centre d'électrolyse de l'Ouest, mais il y a également les tarifs d'électricité. Il y a Alouette 3 qui veut débuter sur la Côte-Nord. Alors, tout ça, pour nous, ça fait partie d'un grand système. Et c'est pour ça que j'ai demandé à Jacques Daoud de nous donner également une vue d'ensemble sur l'aluminium. Mais sur la question de l'aluminerie dans le nord du lac, écoutez, on croise les doigts. C'est un dossier excessivement compliqué. Alors, je vais être très mesuré dans mes paroles. Je résumerai juste la chose en disant que le dossier est réel et qu'il y a des contacts réels et des conversations qui se produisent actuellement. Je ne vais mieux pas le donner d'échéancier parce que la complexité est tellement grande que la chose la plus probable, si on donne un échéancier, c'est qu'on va se tromper. Mais l'important, c'est qu'on est dans la bonne direction. C'est un dossier qui est pris au sérieux. Merci beaucoup. Donc, Laval-Gagnon et ensuite Louis-René Ménard de Radio-Canada. Oui, M. Couillard, votre décision de maintenir le projet de sommeil économique a été très bien accueillie. Oui. Et évidemment, on peut s'attendre, comme vous l'avez souligné tantôt, que vous avez évoqué des dossiers économiques importants, la forêt, le plan nord, le camp, le transport, les usines et tout ça. Mais il y a aussi, je pense que c'est bon de se rappeler, qu'il y a pour l'avenir la nouvelle économie. On parle évidemment d'économie du savoir, des technologies numériques, de tertiaire, ce qu'on appelle le tertiaire moteur, les services, économie sociale. Il y a aussi la culture qui incite souvent les jeunes à rester dans la région. Puis il y a des professionnels, des travailleurs spécialisés à s'installer ici en raison de la qualité du milieu de vie et tout ça. C'est très important. Et d'ailleurs, la région, sur ce plan-là, a du potentiel avec tous les éléments. Moi, comme responsable politique du Sénèque-Saint-Jean, est-ce que vous pouvez nous assurer justement que ce volet-là, hormis l'économie plus traditionnelle de production, mine et tout ça, est-ce que ce volet-là aura toute sa place également? Exactement. Il inclut la culture, qui est un élément quand même sur le plan historique qui est fondamental dans le développement de la région. Puis d'ailleurs, on est reconnu comme une région très active sur le plan culturel, vous le savez, puis c'est une grande fierté. L'erreur à ne pas faire, puis vous l'avez bien dit dans votre préambule, c'est qu'il ne faut pas balayer les secteurs traditionnels pour dire « maintenant, on va complètement changer l'orientation ». Les secteurs traditionnels auront toujours toute leur importance dans notre région. Mais vous parlez du numérique, évidemment, dans la foulée de l'annonce de CGI à Shawinigan la semaine dernière, bien, vous savez qu'il y a un centre similaire à Saguenay. Alors, c'est le même modèle de Shawinigan que s'il existe déjà à Saguenay. Et puis, on a un immense avantage dans la région, que d'autres régions ont aussi, mais la qualité de l'institution, je dirais ici, me rend particulièrement fier, là. C'est la présence d'une université régionale vigoureuse et très active. D'ailleurs, je voulais vous dire que M. le recteur va m'accompagner dans ma mission en Chine. Je me suis assuré qu'il soit là, parce que je sais que l'UQAC a déjà des contacts avec la Chine. Alors, ces contacts internationaux-là sont très importants. Sur le plan culturel, j'attire votre attention sur le plan culturel numérique du Québec, qui a été déposé il y a une couple de semaines par Mme David. C'est justement là une avenue extraordinaire pour les régions. Je pense que les régions le voient bien. Cette capacité de diffuser nos produits culturels de façon numérique ou digitale, ça accentue encore plus les possibilités de développement de la culture dans les régions. Je veux répéter que je considère la culture, bien sûr, comme un foyer d'identité et d'expression de notre peuple. On le fait avec fierté. On a des artistes extraordinaires. Mais c'est également 4,6 % du PIB, 130 000 jobs, la culture au Québec. C'est un secteur économique important. Vous avez un peu inquiet de l'organisation du programme dans la région. Alors, écoutez, le milieu culturel, moi, j'y attache une attention particulière, comme d'ailleurs tous mes prédécesseurs l'ont fait. C'est Robert Bourassa qui a créé la loi sur le statut de l'artiste. M. Charest qui a fait le placement à Mécénat-Culture. Même dans les moments budgétairement difficiles, le Premier ministre du Québec est toujours conscient de l'importance du secteur culturel, d'abord pour notre question d'identité et d'expression, mais également comme secteur économique. Et la preuve de ça, s'il y avait une preuve tangible à mettre sur le tapis, c'est que dans un budget marqué par la rigueur, j'allais dire l'austérité, mais je vais faire le mot rigueur, on a réussi à dégager quand même une somme importante pour le plan culturel numérique du Québec. C'est 110 millions sur 7 ans, dont 36 millions vont être dépensés dans les deux premières années. Et ça, c'est clairement important pour nos régimes. Donc, Louis-René Ménard, ensuite Jean-Pierre Girard de Radio-Canada. Oui, bonjour M. Couillard. Oui. À propos de la réforme du Dr Barrette concernant la réforme… Il était ici récemment, je crois. C'est ça qui était la semaine dernière. Oui, il y a des inquiétudes dans la Haute-du-Lac, dans le milieu de la santé, milieu hospitalier, même les directeurs généraux ont des inquiétudes de l'effet qu'avec cette réforme-là, il va y avoir une seule structure, enfin un centre intégré d'un CI 3S, mais un seul par région. Ici, on a l'impression que ça va être l'hôpital de Chicoutimi qui va tout gober au niveau de la structure, au niveau des budgets, de l'impact économique qui va faire sentir plus au Saguenay qu'au lac. Comment est-ce que vous voyez ça, ces inquiétudes-là, chez les gens de la santé? D'abord, il est hors de question que ça se produise. C'est justement pour intégrer les services dans l'ensemble d'une région puis de maintenir les services également dans les pôles des différentes régions. Ce que vous me décrivez ici chez nous, les gens de la vitivité médicale également le connaissent, c'est quelque chose qui est commun dans nos régions. Et ce changement-là de structure, il est là pour quoi? Il est là pour éliminer une grande partie de la bureaucratie du système de santé, dégager des sommes et nous permettre de simplifier le réseau. Je pense que c'est assez extraordinaire de voir qu'en l'espace de quelques années, le réseau a acquis la maturité pour pouvoir se passer du palier intermédiaire de gestion. En fait, on va en venir à un réseau beaucoup plus simple, à deux paliers, le palier ministériel et le palier des régions. Et c'est en fait la régionalisation poussée au maximum, poussée à son extrême limite puisque une fois l'orientation déterminée par le ministre de la Santé, ce sont les régions qui doivent les mettre en place. Je crois que c'est un gain important pour les patients. Ce que je remarque dans ce débat-là et dans d'autres, c'est que tout le monde parle des structures, mais les structures sont là pour servir le patient. Si le patient n'a pas besoin de tant de structures, il faut l'enlever. Et c'est exactement la direction dans laquelle on est actuel. Je ne peux pas poser une sous-question. Il y a un groupe de médecins au Québec dans le Devoir ce matin qui craigne que le ministre de la Santé prenne énormément de pouvoir avec sa réforme. Tout va être centralisé à son bureau, nomination des DG, des centres intégrés, des présidents de CA, etc. Est-ce qu'il y a une crainte qui est réelle de ce côté-là que le ministre prenne tous les pouvoirs sur lui? Je pense que dans la phase initiale d'une réforme de cette envergure, il est normal que le ministre puisse exercer une autorité pour la lancer. Il y a une phase de transition, puis par la suite, on va en venir à un meilleur équilibre. Maintenant, ce n'est pas mauvais qu'un réseau de santé, un réseau aussi important que le réseau de la santé pour nous, les Québécois, ait une ligne d'autorité bien définie. Ce qu'il faut, c'est que chacun ait son rôle à jouer. Ce n'est pas le rôle du ministre de la Santé, que ce soit Dr Barrette ou un autre ou une autre, d'aller gérer micro dans les établissements ce qui est fait. C'est leur rôle de donner les orientations, les priorités, les enveloppes budgétaires, et c'est aux établissements de faire la gestion. Mais c'est clair que dans la période de transition, d'ailleurs, on avait fait exactement la même chose à l'époque des C3S, dans la phase de transition, où on était allé rapidement par nomination. Il y aura d'autres modes. D'ailleurs, il y a des auditions parlementaires qui commencent actuellement, et on va être à l'écoute des suggestions qui vont nous être faites là-dessus. Merci. Donc, Jean-Pierre Girard et ensuite Roger Boivin. Oui, bonjour M. Couillard. Je suis debout. Oui, vous êtes là, excusez-moi. Je vais le chercher autour de la table, parce que vous, non. Je vous comprends. Un petit mot, si vous me permettez, sur la situation en forêt. Les revendications des nations autochtones, les Atikamekw en particulier, qui ont déclaré leur souveraineté sur le territoire, et puis ça a créé des incertitudes pour certaines entreprises forestières. Comment vous réagissez face à ça? Et quelle est votre attitude face à ces revendications-là, M. Couillard? Alors, moi, j'ai eu l'occasion de le dire directement aux porte-parole des Premières Nations, avec lesquelles, en passant, on va être partenaire, on va développer le Québec ensemble. Plutôt que de faire des manifestations qui inquiètent les gens pour leur emploi ou pour le développement économique, moi, j'encourage les Atikamekw à venir s'asseoir à table. Je voudrais rappeler qu'il y a une entente sur la table actuellement, prête à négocier, qui leur rapporte autour de 64 millions de dollars. Et moi, je ne comprends pas l'importance qu'on donne aux sorties publiques un peu agressives, parfois, par rapport à la possibilité de s'asseoir pour travailler sérieusement pour faire une entente. C'est comme ça qu'on va régler les problèmes. Et j'ai confiance que les Atikamekw vont vouloir s'asseoir et conclure cette entente-là. Maintenant, sur le reste du dossier autochtone, je veux rappeler encore une fois la nomination de M. Tremblay, à la table de l'approche commune. Je pense que c'est une très bonne nouvelle. Et la nécessité absolue, et je pense que c'est un message que nous, les Québécois, on doit avoir en nous, de comprendre que le développement des régions du Québec, et particulièrement des régions nordiques du Québec, ne se fera pas à l'écart des peuples autochtones. C'est impossible, ce n'est pas désirable, ce n'est pas comme ça qu'on va le faire. Il y a des façons de travailler ensemble. Quand je suis allé, moi, visiter, inaugurer les travaux de la mine Stornoway dans le Grand Nord, la mine de Diamant, je suis content de voir les cris qui étaient là, comme partenaires du projet. Et pour les investisseurs étrangers, en passant, c'est très important. Parce que quand ils décident de venir investir au Québec, ils se disent « Dans quelle sorte de milieu je mets mon argent, je vais-tu avoir des conflits interminables où j'ai un peuple autochtone qui s'entend comme partenaire? » Ils préfèrent de loin la deuxième hypothèse. Alors, je termine en rappelant aux Atikamecques qu'il y a une entente pour eux qui nécessite qu'on travaille et qu'on s'assoie à la table. M. Boivin et ensuite, Jean-François Desonniers de Radio-État. Bon matin, messieurs. Merci de votre présence, M. le Premier ministre, M. le ministre, M. Simard. Votre gouvernement a lancé un programme de rénovation domiciliaire, je ne trouve pas d'urgence, mais quand même en soulignant l'importance que les Québécois puissent rénover leurs maisons. Mais on apprend récemment que le gouvernement a suspendu le financement du programme de rénovation des vieux quartiers, qui est un programme historique qui permettait aux propriétaires immobiliers de rénover leurs immeubles. Alors, je comprends mal, c'est un programme qui générait 100 à 125 millions d'investissements au Québec. Est-ce que c'est une mesure transitoire ou c'est une mesure permanente? Le programme de rénovation est annulé ou est-ce qu'il n'est simplement pas budgété cette année? Ce qui est une première en 34 ans, cependant, mais… Alors, il y a beaucoup de secteurs qui sont dans cette situation-là. Vous faites bien de rappeler qu'on a lancé le programme Logi-Rénové. Ça marche, les gens s'en servent. On a deux années difficiles devant nous. Et pendant la première année, en arrivant, on a fait un budget. Il fallait faire un budget rapidement. Et donc, on a pris des décisions qui étaient rapides parfois. Là, on a une année complète jusqu'au prochain budget pour faire l'examen de ce qui a été fait et des impacts. Les fameux crédits d'impôt, par exemple, dans le domaine culturel. On a le temps de regarder ça comme il faut. Ce que vous mentionnez également, on a le temps de regarder ça comme il faut. Ce qu'on veut, c'est s'assurer que ces programmes-là aient un rendement économique. Donc, si effectivement, le programme dont vous parlez met les gens au travail et génère de l'activité économique, tant mieux. Et on va le regarder de cette façon-là. Avec le privé mettre deux dollars, avec le gouvernement mettre un dollar. Alors, ça fait partie des choses qu'on va réévaluer pour le prochain budget. Ce n'est pas dans le ciment. Donc, Jean-François Desonniers, ensuite Bertrand Tremblay. Je vais parler de développement durable et du plan Nord, entre autres. Je voyais la semaine dernière, vous avez fait une annonce concernant l'Institut Nordique. Il était mentionné, entre autres, dans l'article. On parlait de chercheurs de Laval, de l'Université Laval, de l'Université McGill, de l'INRS qui allaient être mis à contribution. Et je me demandais, ici on forme, entre autres, des géologues, si l'UQAC allaient être mis à contribution dans ce nouveau projet-là. Je pense que c'est 3 millions, quelque chose comme ça. Absolument. D'ailleurs, M. Arcand, je crois, a appelé M. le recteur samedi. OK. Oui, on veut que les pôles régionaux de l'Université du Québec, qui ont chacun leur créneau d'expertise, c'est ça qui est formidable. Chez nous, ici, bien sûr, on a une expertise connue dans nos secteurs de pointe. Mais si j'étais ici à Val-d'Or ou à Rouen, on dirait, bien, l'UQAC, dans le domaine minier, ont également une expertise considérable. Puis à Trois-Rivières également, ils voient des créneaux pour eux. Alors, ce qu'on va demander, c'est que chacun des universités qu'on a dans les régions, Chicoutimi, Trois-Rivières et l'Abitibi-Tévis-Camingue en particulier, dépose des propositions de projets. Puis moi, j'aimerais que ce soit des projets conjoints avec les autres universités. Parce que si chacun dépose le même projet, bien là, à un moment donné, on ne gagne rien. Bien, s'ils se mettent ensemble avec d'autres universités en collaboration, on va leur garder d'un œil très favorable. Mais je veux rassurer la communauté universitaire de Saguenay, là, que leur institution va être mise à profit, là, pour ça. Donc, Bertrand Tremblay, ensuite Christian Grégoire. M. le Premier ministre, revenons à notre colonne de l'économie qui est l'aluminium. Pour, vous avez parlé beaucoup, puis on espère évidemment que ça va finir par déboucher en ce qui concerne que la situation économique mondiale va permettre la force 2 et la force 3 de Rio Tinto à Jonquière. Mais autour de la grande industrie, depuis 20 ans, se développe tout un réseau de PME qui font véritablement de la transformation de l'aluminium. Ce qu'on n'avait jamais cru possible dans le passé de faire de la transformation de l'aluminium en région. On connaît ici Cycle de Vinci, on avait un de, justement, André Poulain, qui est observateur ici, là, qui est le président de Rémac, qui font aussi de la transformation de l'aluminium. Mais dans votre politique de l'aluminium que vous voulez développer, là, est-ce que vous allez intégrer, justement, là, les préoccupations de ces PME qui disent, on est oublié, on pense toujours à la grande industrie, mais nous, là, qui généreront seulement au Saguenay-Lac-Saint-Jean-Dieu, mais l'emploi, ce qui représente 3 alimineries, on ne s'occupe pas de nos problèmes. Mais est-ce que votre gouvernement va se penser véritablement, il va demander, il va demander, justement, la participation de spécialistes de la PME, là, autour de vos tables, de quoi? Alors, c'est justement la raison pour laquelle j'ai demandé à Jacques Daoud de faire une stratégie pour l'aluminium. Parce que si c'est juste continuer d'avoir des alumineries, puis exporter des lingots d'aluminium, on va faire de la stratégie gouvernementale pour ça, là. Mais ce qu'on voit, c'est que vous l'avez bien noté, beaucoup de PME de la région sont dans la transformation d'aluminium, dans les secteurs qui auraient été vus comme impossibles il y a à peine deux ou trois ans. Par exemple, les pièces automobiles. Évidemment, ce n'est pas chez nous, mais on a réussi avec une entente avec l'électricité que le gouvernement précédent a conclue puis qu'on a confirmée pour Baie-Comeau, de les amener à s'engager dans la fabrication de pièces de carrosserie du F-150 complètement en aluminium. Qui c'est qui aurait dit ça il y a à peine quelques années? L'usine d'exclusion Alma est un très bon signe. Il y a plein de PME qui vont pouvoir bénéficier de ça. Alors oui, bien sûr. En fait, pour moi, c'est la raison de faire une stratégie d'aluminium. Parce que dire qu'on a besoin des alumineries, qu'on veut avoir peut-être une autre aluminerie puis surtout continuer à développer celle qu'on a, ça n'a pas besoin d'une grosse stratégie gouvernementale pour dire ça. On est tous d'accord là-dessus. Mais comment est-ce qu'on s'assure justement qu'on garde le plus possible de transformation un peu plus poussée du fameux lingot chez nous, avec nos PME qui sont extraordinaires, nos centres de recherche. D'ailleurs, j'ai rencontré, il y en a plusieurs centres, équipes qui font de la recherche autour de l'application de l'aluminium. Je pense que ce serait bon que ces équipes-là se réunissent et agissent de façon coordonnée. Ce serait la remarque que je ferais pour les intervenants de la région. On a besoin du recherche et de développement, mais il faut que ce soit fait de façon coordonnée. Et puis certainement, oui, les PME, c'est là. Puis il y a même des trucs qu'on espérait pas jamais voir. Les gens parlent de ponts en aluminium, par exemple, parlent de structures en aluminium. Alors voilà qui est intéressant. C'est drôle que vous parliez de ça parce que justement, pour reprendre au vol un peu l'intervention de M. Tremblay, quand M. Poulin est venu au Cercle de presse récemment, il parlait de l'idée d'acheter une part de Rio Tinto Alcan pour se porter acquéreur, entre autres, des barrages. Est-ce que c'est une idée que vous trouvez farfelue ou intéressante? D'abord, ce genre de mariage-là se fait juste entre partenaires consentants. Il faut dire ça d'abord. Mais je rappellerais que le gouvernement du Québec est actionnaire d'Alouette par Investissement Québec. En fait, on a été dilués. Notre pourcentage de détention était très élevé, puis il a été baissé autour de 6,5-7 % actuellement, ce qui est potentiellement extrêmement profitable pour les Québécois. Alors Jacques Daou l'a dit, là, puis c'est le message économique qu'on envoie aux entreprises. Nous, on veut pas être juste des machines à subvention. On trouve pas ça bien le fun, faire des subventions. Puis je suis pas sûr que c'est très bon économiquement non plus. On veut être des partenaires. On veut vraiment être des partenaires dans les entreprises. Puis là, je peux vous dire que Jacques et son équipe d'Investissement Québec sont prêts à accueillir n'importe quel projet bien bâti, dans lequel on voit de l'avenir, pour qu'on y soit là comme partenaire. Et on l'a montré avec Ariane Phosphate, puis on peut le montrer avec d'autres types d'entreprises également. Juste pour faire un peu de pouce sur ce que M. Tremblay vient de dire. Souvenez-vous, la semaine dernière, on a assisté, les médias étaient là, à l'usine du Buc, de la mise en place de la production de petits lingots d'aluminium, justement pour favoriser la transformation de l'aluminium au niveau automobile. Et on a vu des pièces automobiles qui étaient là. Donc, beaucoup de possibilités, alors qu'on sait très, très bien qu'avant, l'aluminium venait d'ailleurs pour être transformé ici. Alors que là, on aura la production d'aluminium par petits lingots, justement pour s'assurer qu'on est en mesure, dans notre région, de prendre l'aluminium qui est coulé ici, va pouvoir être transformé ici. Vous savez, évidemment, que le système Maltec a déjà, maintenant, fabrique déjà des lingots d'alliages pour la PME, qui l'exporte un peu partout même, à travers le monde. Il y a des clients en New York, parce qu'avant ça, on n'avait pas d'usine où on faisait des alliages d'aluminium. Mais ce système Maltec le fait ici, à Scutimi, avec un système qui a été développé au Centre de recherche d'Orbida, et qui, maintenant, là, évidemment, c'est un deuxième, parce qu'il y a mille alliages dans l'aluminium, hein, c'est pour ça. Je voudrais peut-être juste qu'on se rappelle quelque chose, nous autres, les Québécois, sur l'aluminium, puis j'ai pris conscience de ça il y a quelques mois. J'ai chez moi, j'aurais dû l'amener le matin, j'ai un petit lingot d'aluminium. Quand j'ai ça dans la main, j'ai l'électricité du Québec dans la main. Quand on fait juste exporter le lingot, dans le fond, ce qu'on fait, c'est qu'on exporte de l'électricité transformée. Si on exporte des produits transformés, on va encore plus loin dans la chaîne économique, puis on gagne encore plus de valeur pour le Québec. Mais il faut se souvenir que l'aluminium qu'on a dans les mains, là, c'est de l'aluminium, c'est notre électricité, qu'on exporte différemment de quand on l'envoie dans les pylônes aux États-Unis. OK? C'est une façon différente de le faire. Et la bonne nouvelle, parce qu'il y a des tendances mondiales que je surveille, qu'on surveille là-dessus, un, c'est que la demande d'aluminium, elle ne baisse pas. Ce qui a expliqué la baisse de prix, ce n'est pas la baisse de la demande, c'est le surplus de production à un moment donné, puis c'est en train de s'équilibrer. C'est pour ça qu'il y a des nouveaux joueurs qui veulent entrer en ligne. Le deuxième élément pour nous autres, les Québécois, qui est fascinant, c'est que de plus en plus, avec la lutte au changement climatique, la provenance de l'énergie utilisée pour faire l'aluminium va avoir un impact sur le coût, sur le prix. On va donner une prime éventuellement à une énergie basse en carbone qui a servi à faire l'aluminium. Nous autres, au Québec, on a la chance immense d'avoir l'hydroélectricité. Dans d'autres pays qui sont nos compétiteurs maintenant, comme les pays du Golfe Persique, c'est des immenses usines d'aluminium, oui, mais avec des centrales électriques au pétrole. Alors là, on a également un grand avantage. Et je pense qu'on veut le saisir. Une autre raison de plus de faire cette stratégie. Donc, Christian Grégoire et ensuite François Saint-Gelais du journal Le Cotidien. Bonjour, M. le Premier ministre. Dans un an, presque jour pour jour, donc les Canadiens vont se réveiller en principe avec vos lendemains d'élection fédérale. Vous serez toujours au pouvoir. Quel serait le meilleur partenaire pour le Québec à Ottawa? Quand on me pose cette question, moi, je réponds de la façon suivante et vous ne serez pas surpris de m'entendre dire ça. Moi, je suis le premier ministre du Québec. J'ai un devoir historique unique qui est de défendre les intérêts du Québec et de faire la promotion du Québec dans notre parti politique, on croit que c'est dans la Fédération canadienne que ça peut mieux se faire. Mais à cet effet-là, je dis que je vais agir de façon responsable avec n'importe quel premier ministre auquel les Canadiens auront un mandat. Alors, on verra ce que la population décida. Le Parti libéral du Québec, c'est un parti qui est autonome, qui n'est pas une branche d'un autre parti fédéral. Et actuellement, il y a M. Harper et son parti qui sont au pouvoir. J'ai des relations de communication qui sont bonnes avec lui. Et je suis certain que je vais faire la même chose avec soit M. Harper s'il est réélu, soit son successeur s'il y a un changement de gouvernement. Donc, je n'ai pas de préférence à dire publiquement aujourd'hui. Tout ce que je peux dire aux Québécois, c'est que chaque personne qui aura le mandat d'être premier ministre du Canada va trouver en moi un interlocuteur constructif, mais également insistant quant à la place du Québec dans la Fédération canadienne. Donc, si vous comprenez bien, vous n'avez pas l'intention de militer pour élargir la grande famille libérale. En général, notre tradition, et je crois que ça se reproduira encore une fois, on laisse nos collègues députés qui voudraient localement faire des soutiens sur une base individuelle de faire. Mais comme parti politique, comme gouvernement, on n'entend pas soutenir un parti plus que l'autre. Merci. Donc, François Saint-Gelin et ensuite Caroline Labry. On va venir sur le sujet du forum. En fait, un des défis d'un exercice comme celui-là, c'est dans l'application ensuite de ce qui va être discuté. C'est dans le suivi, donc dans les mesures concrètes qui vont découler. À cet égard-là, j'aimerais savoir pourquoi vous vous attendez à ce niveau-là concernant les suivis. Aussi, s'il va y avoir un certain montant d'argent qui va être disponible. Parce que normalement, s'il y a des mesures à mettre en place, ça doit s'accompagner d'une certaine somme d'argent. Évidemment, il y a un regard budgétaire qui s'impose. Mais est-ce qu'il y a quelque chose de prévu à ce niveau-là? Je suis content que vous me posiez cette question parce qu'initialement, moi, je n'étais pas très chaud à l'idée d'un forum. Souvenez-vous, quand j'étais dans l'opposition, je n'étais pas enthousiaste. Donc, on va regarder ça. Parce que la crainte, c'est que ce soit uniquement un exercice de réaction publique avec des belles photos et de belles tables de réunion dont il ne sort pas grand-chose. Alors, pour nous prémunir contre ça, d'abord, on se donne le temps. On se donne jusqu'en juin. Ça a l'air loin, juin, mais vous allez voir que ça va passer vite quand on aura passé les fêtes. On va publier la CAR, la Commission administrative régionale, qui sont nos collaborateurs là-dessus, qui nous fournissent l'expertise technique, vont confectionner un document d'orientation qui va un peu résumer le portrait économique de la région, les différents créneaux. Et ce que je voudrais, c'est qu'on prévoie des sorties concrètes, qu'on annonce des politiques ou des décisions spécifiques. Et pour répondre à votre question sur l'argent, oui, parce que c'est pas les… En général, ce genre de sommet-là n'est pas soutenu par des dépenses d'opération du gouvernement, mais plus des dépenses d'investissement, comme justement Investissement Québec ou des autres fonds de ce même nature qui sont disponibles. Alors, on va certainement avoir à l'esprit de continuer rapidement le sommet par des annonces concrètes. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a convaincu, finalement, d'y aller, parce que quand j'ai rencontré la CAR, la Commission administrative régionale, quand j'ai rencontré les collègues, puis je voudrais dire en passant que j'ai rencontré les collègues du Parti québécois également, je pense que sur cette question, on devrait tous les députés de la région… Moi, je suis un député qui a des tâches supplémentaires, c'est comme ça que je me vois là. On devrait tous les députés ensemble, là, travailler. On n'a pas besoin d'être… Tout le monde sait qu'on n'est pas des mêmes parties, il y a des sujets sur lesquels on ne s'entend pas. Mais sur le développement de la région, je pense qu'on devrait travailler ensemble et je pense que Serge également est du même avis. Donc, Caroline Labrie, Louis-René Ménard et ensuite Marc Saint-Hilaire. Je vous parle d'un tout autre sujet. Aujourd'hui, grève dans les milieux familiaux en service de garde. Aussi, dans les CP, on sait qu'il y a des places qui devaient être attribuées, qu'elles ne sont pas finalement… Les coûts augmentent pour les parents. Quand on parle aux gens touchés, autant aux éducatrices qu'aux parents touchés, on craint beaucoup qu'on laisse de côté tout le secteur public dans ce dossier-là et qu'on laisse la place aux garderies privées finalement. Puis les parents paieront, puis on remboursera par la suite. Est-ce que c'est une façon un peu de laisser de côté les responsabilités? Est-ce que c'est un peu plus facile à gérer pour le gouvernement de laisser la place aux privés dans ça? Ce que vous me décrivez là, ce serait le démantèlement du service de garde abordable au Québec. Ce n'est pas le cas du tout. Ce n'est pas dans les cartons. On veut au contraire rendre ce système-là durable dans le temps. C'est un système qui est très coûteux, qui est très bon pour l'économie, qui est très bon pour les Québécois, mais qui est très coûteux aussi. Alors, on réfléchit actuellement, on l'a dit, puis on fera des annonces lorsque ce sera terminé. On réfléchit à des scénarios qui nous permettent de rendre le financement de ce système-là durable dans le temps. Mais déjà, dans le service de garde au Québec, il y a une contribution des CPE, mais également une contribution des garderies privées subventionnées. Ce n'est pas nouveau. Ce qui est important, c'est de conserver cet acquis-là. Et c'est pour ça que quand on me dit, bien, avec votre rigueur budgétaire, vous menacez les acquis sociaux, je dis le contraire. C'est l'absence de rigueur budgétaire qui est la plus grande menace aux acquis sociaux du Québec. Et c'est rétablir l'équilibre, diminuer la dette, contrôler notre fiscalité qui va faire en sorte qu'on va garder ces programmes-là pour la prochaine génération. Alors, il y aura des annonces le moment venu, mais il s'agit pour nous de conserver, au contraire, ce qui est actuellement aujourd'hui, vous avez vu que M. Mulcair a déposé une proposition, là, ce qui est actuellement, de loin, l'accès le plus abordable aux services de garde au Canada. C'est coûteux, surtout pour une économie comme la nôtre qui n'est pas très vigoureuse, autant qu'elle le devrait, mais on ne veut pas perdre de l'essentiel. Mais il y aura des changements, ça, c'est certain. Donc, Louis-René Ménard de Radio-Canada et ensuite Marc Saint-Hilaire du quotidien. Une question sur les universités, M. Couillard, il y a eu des… vous demandez également des efforts à l'ensemble du réseau universitaire québécois, tant le réseau IQ que les universités achètent. C'est 172 millions, mais on apprenait la semaine dernière qu'il se rajouterait peut-être un effort supplémentaire qu'on demanderait d'au moins 25 millions. 25 millions. Avez-vous l'impression que votre gouvernement est en train de frapper un peu très négativement sur l'économie du savoir, qui est l'économie du 21e siècle? Avez-vous des craintes à ce sujet-là au niveau de toute la recherche qui se fait, le développement, l'accès à l'université, etc.? D'abord, les fonds de recherche sont maintenus et conservent leur activité. Pour ce qui est des universités, on croit qu'il y a encore des améliorations à faire et je pense que nos partenaires universitaires également en conviennent. On sait que ce n'est pas facile. Je veux juste le redire, parce qu'il faudrait que personne pense que moi, je trouve ça facile, rétablir l'équilibre budgétaire. C'est difficile par définition. Les gens des universités en sont conscients, puis ils font leur part là-dedans, puis je les en remercie. Il y a des amnus de solutions à long terme, notamment la question des étudiants étrangers, la question des propriétés intellectuelles des universités, la valoriser, etc. On va regarder ces questions-là. Et notre tâche d'abord à tous, tous les Québécois, c'est de rétablir nos finances publiques, parce que là, les universités vont être menacées. Si on embarque dans un déficit récurrent structurel de plusieurs milliards, une dette hors de contrôle, qu'on se fait décoter, là, je peux vous dire que les universités vont être menacées concrètement. Alors, c'est également pour les préserver qu'on fait ça. Marc Saint-Hilaire et ensuite Pascal Girard dans le fond. M. Couillard, vous avez élargé. Oui. Pour le faire des gradins. M. Couillard, vous avez évoqué l'emmagasinage de l'hydroélectricité à travers des lingots d'aluminium. C'est ce qui se fait au Moyen-Orient, d'ailleurs, de leur côté. Tout ça fonctionne, mais il va falloir, comme le prétend la grappa nationale de l'aluminium, il va falloir aussi que Québec fasse son bout de chemin et intègre davantage l'aluminium pour que ça fonctionne dans ses appels d'offres. Donc, je pense que la revendication a été faite à plusieurs reprises. Il va l'être encore en consultation pour l'éventuelle politique nationale de l'aluminium. Voilà. Où vous vous logez par rapport à ça? Comment l'intégrer davantage? Est-ce que vous êtes prêt à affronter différents lobbies, justement, pour dire, nous, on mise sur l'aluminium au Québec? Oui. Puis d'ailleurs, c'est encore une fois une des raisons principales. Puis c'est lié au PME, ce que vous venez de dire. Absolument. C'est lié au PME. Puis c'est la raison principale pour laquelle on fait une stratégie. Puis on est conscient qu'il y a des forces qui militeraient pour autre chose, mais qui font partie de notre économie aussi. Il faut faire attention de ne pas les démoniser non plus. On a des aciéries au Québec. On a une industrie là-dedans. Alors, il faut être prudent. Alors, moi, je veux en faire en sorte qu'effectivement, le contenu d'aluminium soit valorisé, que ce soit fait de façon correcte également. Il n'y a rien de pire pour une nouvelle technologie que de se faire introduire de la mauvaise façon avec des objectifs trop ambitieux. Alors, il faut bien calibrer exactement dans quoi, comment, à quel pourcentage, etc. Et ça fait partie des raisons pour lesquelles on veut faire la stratégie de l'aluminium. Merci beaucoup. Donc, Pascal Girard. D'abord, M. Couillard, je veux vous remercier d'être fidèle au Centre de presse. Je parle en nom de président et en tant qu'ex-président. Je suis content de voir que vous êtes venu lorsque vous étiez candidat au Parti libéral. Puis ensuite, quand vous êtes nommé chef, il y a même premier ministre. Donc, en tant qu'ancien du Centre de presse, en tant que Centre de presse, je voulais vous remercier de la fidélité que vous portez au Centre de presse. C'est bon. Et la question maintenant. En campagne, on a beaucoup entendu parler du Parti libéral de création d'emplois de plan Nord. Il y a aussi la campagne qui s'est beaucoup faite sur le dos du référendum. À partir du moment où Pierre-Carl Pelladeau est arrivé. Et l'impression qu'on pouvait avoir lors de la campagne, c'était plutôt la CAQ. Qui parlait d'abolir les commissions scolaires, les agences de santé, de réduire les déficits, parler de dettes. Et une fois élu, on a plus l'impression un peu que le Parti libéral ressemble un peu à la CAQ par rapport aux commissions scolaires, par rapport aux agences de santé. Et que la création d'emplois, on en parle moins. Bon, le plan Nord qui est relancé, mais je veux dire, ça dépend des prix des métaux. Donc, on a un peu l'impression des gens qui disent, bien, M. Couillard a peu parlé d'austérité budgétaire lorsqu'il était en campagne électorale. J'aimerais vous entendre là-dessus. D'abord, quelques mots brièvement sur les emplois et le plan Nord. Or, effectivement, les prix des métaux sont bas, mais je vous donnais tantôt quelques exemples d'autres secteurs miniers qui vont prendre de l'ampleur au cours des prochaines années. Et c'est justement le moment pour développer les infrastructures, puis faire le développement social des communautés nordiques. C'est maintenant qu'il faut le faire. Maintenant, en campagne électorale, regardez notre cadre financier qu'on avait publié à l'époque. Sur la base des chiffres que le gouvernement précédent publiait, on avait envisagé des compressions d'1,3 milliard de dollars. Vous vous souvenez de ça? Ce n'était pas rien, ça. Là, on se retrouve devant un déficit anticipé de 5,8 milliards cette année, puis de 7,2 milliards l'an prochain, ce qui est insoutenable pour le Québec. Il faut donc accentuer cet effort-là. Maintenant, moi, amicalement, je dis souvent à M. Legault, vous savez, M. Legault, les bonnes idées, on est toujours ouverts à ça. Remenez-en. Gilbert Savard et ensuite Laval-Gagnon. J'ai l'air à voir tout ce qui se passe dès qu'il y a un déplacement, un de vos déplacements ou encore un de vos ministres qui va à quelque part. Il y a déjà des rassemblements, des attroupements dans les entrées. On le voit ce matin, il y a des manifestants. On a l'impression qu'on se dirige vers un hiver moins froid qu'on a déjà eu. Je ne sais pas si ça ne sera pas évidemment sur le plan nécessairement du climat. Non, je vois déjà de la neige en haut des Monts-Valin. Oui, voilà. Mais qu'est-ce que vous dites à ces gens-là? Parce que finalement, vous n'avez pas la réputation de chercher à l'affrontement. Vous avez la réputation plutôt de chercher à vous entendre avec les gens qui ne partagent pas vos idées. Ces gens-là, manifestement, ne sont pas d'accord avec votre orientation de réduire les dépenses pour finir à arriver à un équilibre budgétaire et être capable de faire des développements qui sont durables. Ce que vous dites à ces gens-là ce matin, une fois de plus, puis surtout, pour qu'ils… je ne sais pas, on a l'impression que ça va s'amplifier au fur et à mesure que le temps va avancer. Et il y a une crainte dans le public que quand on réduit les dépenses, on coupe des emplois. C'est un peu ça, je pense, que les gens viennent exprimer ce matin. Ils craignent aussi peut-être au fur et à mesure que ça va avancer. On va voir toutes les négociations dans le secteur public et parapublic, particulièrement dans le secteur public. Et on voit déjà que les syndicats veulent avoir de belles augmentations de salaires. C'est tout à fait légitime. C'est normal qu'on voit ça, qu'on demande. Mais par contre, on voit déjà aussi la réponse. Il y a de grosses chances que les 3,5 et 4,5 % qu'on espère, ça soit non. C'est impossible. C'est impensable. Comme contribuable, on se dit, mon Dieu, c'est presque… ça serait trop beau si on pouvait se payer ça, mais c'est plus vrai maintenant. Bien, moi, vous avez raison de dire que ma personnalité est telle que je ne cherche pas les affrontements avec les gens ou avec les groupes. Mais par contre, je vais répondre avec responsabilité à l'affrontement que j'ai avec les défis du Québec. Les défis sont tellement énormes, ce serait totalement irresponsable pour moi de ne pas y répondre. Ce n'est pas vrai que je suis revenu en politique après ces années-là pour laisser le Québec dans l'état où il est actuellement. Je vous dis, il y a des gens de la prochaine génération dans la salle, si on laisse aller les choses comme ça, il n'y aura plus de liberté d'action et il n'y aura plus de choix au cours des prochaines années. Alors, pourquoi on en est venu là? Pas parce qu'on a une mauvaise volonté ou qu'on a voulu mal faire. On a voulu ajouter, ajouter, ajouter les programmes. On a créé un état de plus en plus gros dans l'économie. C'est autour de 28 % du PIB chez nous, 22 % en Ontario. Ça ne veut pas dire qu'il faut être pareil avec l'Ontario, mais il y a peut-être un mi-chemin à aller trouver. Alors, il y a effectivement des changements majeurs qui doivent être faits et tout changement est désagréable. Si un changement est fait sans que personne ne dise rien, c'est que ce n'est pas un changement. Par définition, le changement n'est pas facile. Et je sais qu'il y aura, je l'ai encore dit en fin de semaine, il y aura des moments difficiles. Moi, je parle à tout le monde et je respecte tout le monde. Je respecte les gens qui manifestent, c'est leur droit, et on est donc chanceux d'avoir une société dans laquelle on peut manifester. Mais je respecte également les gens qui ne sont pas dans la rue avec les pancartes, qui travaillent, les familles, puis qui ont leur compte de taxes, puis qui ont des services publics de plus en plus difficiles, puis dont l'emploi est menacé. Je pense également à ces personnes-là. Et je fais l'équilibre de tout ça. Mais dans cet équilibre, pour moi, il est absolument incontournable de faire face avec courage aux défis qui sont ceux du Québec actuellement. Et je ne le fais pas par bravade, pour faire le macho, là, ce n'est pas ça du tout la question. C'est que si je ne le fais pas, je manque totalement à mes responsabilités. Et je vais faire face à ces responsables. En augmentant et qu'on revit presque un printemps aérable, est-ce que vous envisagez des situations comme ça déjà? Bien, je souhaite que non, parce que les gens, les Québécois en général, ont un comportement à mesurer. Et j'espère que ce sera le cas encore une fois. Maintenant, si on dit ça, c'est qu'on dit en même temps, bien, il y a juste à crier encore plus fort, puis on va faire arrêter le changement. Non. Non. Oui, les gens vont être protestés, les gens vont être inquiets, mais on va faire le changement requis. Et encore une fois, on va aller de l'avant. Pas parce qu'on va avoir le dessus sur quelqu'un ou qu'on va avoir l'air plus fort qu'un autre, parce que c'est notre devoir de le faire. C'est tout simple. Puis pour moi, la façon dont je suis constitué, là, ce genre de considération-là est au-dessus de tout. Alors oui, on va m'insulter, oui, on va me crier après, oui, on va me faire du klaxon dans les oreilles. Mais c'est bien, puis on a une société où on peut s'exprimer. Mais en bout de ligne, là, moi, quand j'ai un petit peu d'inquiétude pour ces choses-là, je pense à mes enfants, à nos enfants, puis ceux qui vont les suivre. Je dois leur laisser, on doit leur laisser un Québec gérant. Alors, j'engage tous les Québécois à participer à ça. C'est pas facile. Tout le monde est appelé à faire sa part. Les médecins ont fait leur part. Les structures gouvernementales, comme vous le voyez, vont faire leur part. Mais on va en finir, on va en sortir avec une liberté d'action, on va trouver. C'est ça qui est important. Si vous permettez, M. le Premier ministre, je voudrais quand même donner… Vous savez, comme député, c'est sûr, puis comme caucus, puis comme gouvernement, ça arrache le cœur de les mesures qu'on prend. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est quand je me lève le matin, moi, je me dis qu'est-ce que je serais prêt, moi, à faire pour mes enfants. Et puis, je serais prêt à faire bien des choses pour mes enfants. Mais au moins, au moins, je suis capable de faire celle-là. Ça va me permettre, justement, de m'assurer que les enfants, vos enfants, soient en mesure d'avoir un avenir. Parce qu'il faut se le dire, au moment où on se parle, ça nous coûte 10 milliards de dollars en intérêt chaque année pour notre dette. Et puis, elle est à tôt bon. Maintenant, dans un avenir proche, il faut régler ce problème-là. Parce que tantôt, si on perd le contrôle d'avoir la possibilité, tout au moins, de faire nos choix, ce sera les gens d'ailleurs qui feront nos choix. Et à ce moment-là, on ira… Je fais une image, là, mais on ira manifester où? À l'ONU? On a eu des exemples qui sont flagrantes, là, de pays qui n'ont pas pris des décisions assez rapidement. Et puis, on voit qu'est-ce que ça a réglé, quels problèmes ça l'a engendré. Nous, on ne veut pas avoir à gérer ces problèmes-là. On veut avoir à gérer actuellement avec le contrôle que l'on a sur nos finances à nous. Donc, c'est sûr que les gestes que l'on pose, c'est difficile. C'est difficile tous les jours. Mais une chose qui est sûre, c'est que l'objectif, c'est qu'on n'ait pas à faire ça dans un avenir prolongé, mais plus dans un avenir court, qui va nous permettre, encore une fois, à ce moment-là, de faire des choix judicieux et puis qui prépare l'avenir de nos jeunes. Et c'est exactement ce que moi, j'ai comme vision en faisant de la politique. Excusez-moi, M. le Premier ministre. C'est très bien dit. Je voulais juste attirer votre attention sur le chiffre. En fait, Carlos, notre ministre des Finances, en fin de semaine, disait, quand on parle de la dette, il y a deux chiffres. Il y a 15 puis 10. 10 milliards, c'est, comme le dit Serge, c'est les intérêts qu'on paye chaque année sa dette. C'est dans notre budget, ça. Donc, réaliser ce que ça veut dire. Ça veut dire que pour avoir un budget équilibré, il faut dépenser 10 milliards de moins qu'on gagne en partant. Parce qu'il faut garder 10 milliards de côté pour payer les intérêts. Alors, c'est là qu'on est. Le 15, c'est l'argent qu'on emprunte à chaque année sur les marchés financiers. Le moindre débalancement de notre code de crédit va avoir des impacts majeurs sur nos programmes sociaux et notre capacité. Alors, ce défi-là, il est là. On en est collectivement responsables. Je ne laisserai pas la pierre un plus que l'autre. Et on va le régler ensemble. Au bout du compte, après, quand votre exercice sera terminé, comment la région, parce que vous parlez du Québec, mais pour la région du Saint-Lac-Saint-Jean, où il y a déjà beaucoup de problèmes, comment la région va s'en sortir, finalement? Comment vous voyez ça pour la région? Alors, je ne veux pas non seulement qu'elle s'en sorte, la région. Je veux qu'elle réussisse encore mieux qu'elle réussit actuellement. Et pour le faire, on va miser sur nos secteurs traditionnels en les modernisant. On parle toujours d'innovation, mais l'innovation, ça existe dans l'aluminium. L'innovation, ça existe dans la forêt. L'innovation, ça existe dans l'agriculture, dans l'agroalimentaire. Même dans le tourisme, la façon dont on fait la promotion de nos régions à l'international. Alors, l'innovation, elle est bonne partout. Et si on peut y ajouter avec notre université régionale une dose de nouvelle économie et un investissement culturel, on va avoir très bien réussi à faire en sorte que les jeunes non seulement reviennent, mais viennent s'installer chez nous. Moi, je suis plein d'optimistes pour le Québec, puis je suis plein d'optimistes pour le Saguenay-Lac-Saint-Jean, avant tout à cause des gens. Quand je vois le monde chez nous, là, qui vivent des choses difficiles, c'est pas facile. Les utiles qui ferment, puis la forêt, on sait pas trop dans quelle direction ça va. Quand je vois le courage et la confiance que ces gens-là, malgré tout, ont, je me dis, on va réussir ensemble. Mais ce sera pas facile. Je veux pas faire de discours, là, c'est pas un jardin de roses, ça, là. On a une transformation à faire, puis on va la faire. Mais je suis optimiste pour la région. La dernière question va à Laval-Gagnon. Un peu humoristique. Louis Cornelier, du Devoir, consacre sa chronique aujourd'hui au livre que va faire paraître Alex Castonguay, qui vous a suivi pendant votre campagne en chefferie, puis la campagne électorale. Il souligne votre intérêt pour le régime napoléonien et votre expertise dans la guillotine. Et il fait une association avec l'opération que vous êtes en train de mener. – Je n'avais jamais pensé à ça, c'est très bon. – Est-ce que vous avez lu le livre, la chronique aujourd'hui de Val-Groix? – Ça veut dire que, d'abord, je n'ai pas participé à la rédaction du livre. Mais, effectivement, j'ai des sujets d'intérêt historique bien connus, dont le régime napoléonien, effectivement. – Et la guillotine? – La guillotine, c'était plus la question de… En tout cas, je n'ai pas le temps de rentrer là-dedans, mais c'est un sujet historique passionnant. – Je ne vais pas couper court, quand même. – Oui, c'est ça. Je ne vais pas faire de raccourcis non plus. Mais c'est un sujet historique passionnant pour plusieurs raisons. Mais je ne veux pas rentrer trop dans les détails maintenant. C'est un peu morbide, quand même. Mais oui, j'ai des intérêts très vastes. D'ailleurs, moi, des fois, j'ai un travail un peu stressant. On peut en convenir. Le soir, je lis autre chose. Actuellement, moi, je lisais une biographie de Stonewall Jackson, un général confédéré de la guerre de sécession. Ça me sort complètement de mes occupations. Ou je me plonge dans quelque chose qui a plus rapport avec mon travail. Comme là, j'ai commandé électroniquement le livre de M. Laforêt sur le Québec dans le Canada. Alors, je lis ça, également. J'essaie de maintenir des intérêts variés. Puis je lis beaucoup, beaucoup, beaucoup sur l'actualité économique internationale. Je vous dis, là, c'est quelque chose de très, très important. On doit tous faire ça, comprendre à quel point les changements dans le monde ont un impact direct chez nous, actuellement. Là, on n'a plus le temps, là. Mais ne serait-ce que la volatilité des prix du pétrole, ça entraîne des conséquences majeures chez nous. En conclusion, vous n'avez pas coupé dans le budget de lecture. Non. Mais par contre, on peut dire que je l'ai modernisé. Merci beaucoup à tous d'avoir été là. Merci tout le monde. À bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501